Le commentaire de Jules Sous ne représente pas nécessairement l'opinion de la direction de Cécois-Essan. Au Malouine, la guerre est terminée et Mme Thatcher vient de remporter la bataille. Mais elle a surtout rassuré sa réélection. Tandis qu'à Buenos Aires, on peut s'attendre désormais à ce que Mme Isabelle Perron réapparaisse dans le décor pour peut-être déloger les généraux. Au Proche-Orléans, les troupes israéliennes encerclent Beyrouth, capitale du Liban, mais ne savent qu'elles doivent frapper le dernier bastion de l'OLP. Parlons du Proche-Orléans. Plusieurs condamnaient la semaine dernière la façon avec laquelle Israël agit au Proche-Orléans pour établir sa paix. L'armée de David devait nettoyer le Liban de ses poches palestiniennes qui, depuis les frontières de ce pays hauteux, en profitent pour harceler le petit État hébreu. Puis, après avoir foncé à plus de 40 km à l'intérieur d'un Liban sans gouvernement, Israël s'est rendu jusqu'à la porte de Beyrouth pour se débarrasser et des Palestiniens et des Syriens qui, au fond, eux, contrôlent le Liban. La communauté internationale, y compris le Canada, a crié contre les agissements provocateurs d'Israël. On dit que ce petit pays prend le risque de faire sauter la poudrière. C'est vrai. Mais a-t-il le choix ? Qu'en est-il de sa protection apparemment assurée par la police de l'ONU, ce que de Gaulle appelait le machin ? Le machin de l'ONU n'a pas donné de résultat puisqu'on attaque Israël selon la volonté de l'un ou l'autre. Si on ne veut pas qu'Israël devienne le gendarme du Proche-Orléans, que les Nations Unies fassent donc en sorte pour assurer la sécurité de l'un ou l'autre des groupes dits menacés. Et si j'ai le Proche-Orléans, c'est quoi commentaire ? Merci. 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 Merci.